Mesdames, Messieurs, peuples congolais, connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Je rappelle, connaître l'homme dictateur, liberticide, antichocial et criminogène, M. Denis Sassou Nguesso, pour mieux connaître la tragédie congolaise. La question que je me pose est celle de tous les Congolais qui ont d'ailleurs déjà envoyé plusieurs lettres de rappel au dictateur Denis Sassou Nguesso, à son clan et à ses dignitaires. Mais ces gens s'obtinent aux injonctions du peuple tenant à faire respecter ses libertés, sa dignité, sa sereinité et surtout récupérer le pays qui, il faut le dire, ce pays est sous l'occupation et un peuple aux arrêts. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, pourquoi les Congolais rappellent-ils le dictateur Denis Sassou Nguesso de faire la lecture de la chute des dictateurs depuis ces 50 dernières années ? Le cas de Thio Sescou, le cas de Saddam Hussein, le cas de Samyel Ndo, Idi Amin Dada, Mobutu, Blaise Compaoré, on peut y citer que cela. Il y en a plein. Est-ce qu'ils ont déjà fait la lecture de la chute des dictatures ? Mais bien sûr que le dictateur Denis Sassou Nguesso est un dictateur un peu spécial parce que la plupart des dictateurs étaient dénationalistes. Mais celui-ci, le dictateur Sassou Nguesso, c'est celui qui n'aime pas son pays. Il le déteste d'ailleurs. Et ça se voit et ça se sait. Il est venu tout simplement exploiter ce pays sans jamais investir. Bien sûr qu'il veut laisser une poudrière, un pays ingouvernable qu'il souhaite aujourd'hui, qu'il met sous son cœur pour le dévier. Mais je pense que les pays sont éternels. On ne sait pas dans quelles conditions ou dans quel état d'esprit les Congolais, les Patriotes et les Républiens vont récupérer ce pays et quels seront les traitements affligés à ces mauvais. Je vous rappelle qu'en Afrique, parfois, la responsabilité pénale est souvent par association. Et je vous informe que la marée monte, la haine est là dans la mémoire et de la conscience individuelle. Et pourquoi ? Mesdames, Messieurs, la réponse est dans la question que j'ai posée. Est-ce que l'éducateur Denis Sassou Nguesso a-t-il déjà fait la lecture de la chute de la plupart d'éducateurs ? De ces trente dernières années, par exemple, Monsieur Denis Sassou Nguesso ainsi que vos proches ou membres du clan au pouvoir tyrannique, à capataires, liberticides, anti-social et que nous ne gérons et n'oublions pas des autres trahisons ? Est-ce que vous avez déjà fait la lecture de la chute des dictateurs ? Je peux vous citer déjà, par exemple, le cas de Tusescu en Roumanie, à la fin de Berlin. N'oublions pas beaucoup tout. la liste est très longue. Et pourquoi cet éveil de votre âme et conscience ? Mais c'est ma sorcière. Parce que, en effet, oui, Mandela l'avait pourtant dit. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'hypothèse d'esprit. Je répète, Nelson Mandela l'avait pourtant dit en son temps, je cite, « Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et des préjugés d'esprit. » En effet, la haine, les rancœurs sont ancrés dans nos esprits, la mémoire et la conscience individuelle et collective. Et pourquoi? Parce qu'au cours de ces 20 dernières années, ce trop poison de l'indicature liberticide, antisocial, criminogène et idéaux de trahison est carnée ou est brutalisée par M. Lévi Sassou-Lesson. Les Congrès ont vécu le Kéban, la barbarie, la violence, la terreur, les arrestations arbitraires, les scènes des tortures, la guerre à se moquer, le terrorisme d'État, les génocides, les coups d'État, les crimes de sang, les crimes économiques, le vol systémique des comptes publics congolais, des surdétements, un pays tout entier, aux morts cliniques ou aux arrêts, le peuple aux arrêts, un pays aux faillites, un pays s'élément de 342 000 km² pour 5 millions d'habitants s'élément, quatrième pays producteur de béton du continent africain, troisième producteur de bois du continent, n'oublions pas les minéraires, les services et autres, un pays sera dété jusqu'à 200% de la population de la mer et de la terre. Mais qu'est-ce qu'on a mérité ça ? Mais ça, on peut encore parler des crimes économiques, mais le plus, le danger de la pensée de Nassau Mandela, je cite, un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et des rétroisateurs d'esprit. Ben oui, les gens ont envie d'en régler des comptes avec l'éducateur et c'est que cette famille, ces clans et autres, méfiez-vous des apparences. Les apparences sont trompeuses. La haine est là, mais elle ne peut pas parce que vous avez confisqué les moyens de l'État. Vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez jamais été élu. Vous n'avez su utiliser la violence comme manque de gouvernance pour se maintenir contre le pouvoir et tout en confiscant d'ailleurs tout le bien de ce pays, je dirais même de la population du Congo brazilique qui devient votre propriété privée et ça, on ne l'a jamais vu. Le Congo a existé avant vous. Il existera d'ailleurs après vous. Et dans quel état d'esprit je parle des problèmes des règlements des comptes dans l'espace et l'État. Et pourquoi ? Parce que vous avez utilisé tous les moyens de l'État. Ils ne sont pas à vous ces moyens. Ceux qui ont pensé ces moyens, ce n'est pas vous. Vous avez trouvé ces moyens et vous êtes abusé de ces moyens contre le peuple, contre le souverain peuple, contre vos semblables. Tu n'as jamais vu un acharnement. C'est un acharnement. Quand un acharnement tu n'as jamais vu. C'est un peuple semblable. Bien sûr que vous n'aimez pas ce pays. Sinon, ça cesse serait. Si vous aimez le Congo, ça cesse serait. Mais là, on sait bien que vous n'aimez pas ce pays. Vous avez pris pour l'étage du sale peuple et on s'accapare de tous ces moyens. Donc, les gens, le peuple cherchent à récupérer ces moyens de l'État. D'où la contestation, la révolte, la résistance. Mais le peuple est derrière puisqu'il a tué les derniers ans, il a les derniers jours. C'est ça la volonté du peuple du souverain. il est immortel. Vous n'êtes pas immortel. Donc, le danger par rapport à la pensée de Mandela, mais je répète, un homme qui plie, un autre homme de sa liberté, est prisonnier de la haine, des préjugés et des détruits d'esprit. Mais on vous a envoyé des lettres, des rapports. On croit que vous aviez un mot d'une âme et une conscience, mais là qu'est d'âme, rien du tout. Donc, vous êtes dans un autre monde, bien sûr que vous êtes dans l'entenoir, vous êtes plus dans la nasse, dans le piège de la sauvagerie, à Bavarie, les crimes de sang et de masse, et autres, le sinistre, orban, et compagnie. Mais les deux fils du Congo et le peuple s'ils aient récupéré leurs moyens, les moyens de l'État, je peux vous citer, les moyens des administrations, les moyens de la justice, des prisons, du renseignement intérieur et extérieur, de la police, des armées, de la diplomatie et de tous les moyens des comptes publics, des actions naturelles et compagnie, dès qu'une fois vous vous rendez compte parce que vous n'avez pas le bonheur de la violence. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Il y a encore des crimes violents qui vont arriver. Attendez. Vous êtes en téléphone avec vos bourreaux. La haine des gens ont la bourreaux mais les jours ça tombe. Je ne peux vous dire je vous éveille votre conscience. Je suis qu'un dans cette alerte. Il est le meilleur de conscience. Les scènes de l'essage. les règlements du combat et tout ce que vous connaissez dans la situation d'être capable parce que la chute d'un dictateur et surtout autre d'un petit social et qu'il ne gêne comme la nôtre mais le revenu sera pour le total parce qu'il y a des gens qui ont perdu des vies. On a tué des gens. Plus de 1 million et demi de morts on continue à tuer non seulement par la violence policière mais aussi par les assassinats les disparitions suspectes les empoisonnements et compagnie. et tout ce qui meurt dans les Girones autre n'oublions pas la condition sociale pour un pays qui est C'est un acharnement en fait. C'est un acharnement jamais vu. l'accès à l'eau potable l'eau déjà insalubre est empoisonnée pour soi-disant des rites mythiques. Il s'agit bien sûr d'affaires criminales qui à un moment où l'eau sera traitée dans les cas purement du Grand Pédale. Bon, nous ne disons pas d'accès à l'eau potable, l'énergie et aux soins. Il n'y a plus de soins au Congo. C'est fini. C'est fini. Dans tous les hôpitaux des grandes villes congolaises, vous allez au l'hôpital pour mourir. Dans 80% des cas, vous allez pour mourir. N'oublions pas que les gens commencent à mourir de faim. La famine. N'oublions pas le cadre de vie désastreux. N'oublions pas la mobilité. partout, les tchagpots. Donc, on ne peut pas passer par... le Congo, c'est une... C'est une puissance assez... Mais pourquoi tout cet achat de l'hôpital ? Est-ce que... Il y a des millions pathogènes aussi ? De cet achat. Donc, c'est pourquoi j'éveille votre conscience et que vous avez fait la lecture de la chute d'indicature. Le PP est traîné parce que vous avez des emplois avec 97% de la population du Congo qui dit 90% de sa population. Donc, vous avez au moins 80% de malchance demain d'être en face d'un ministre de l'Intérieur qui sera un anticlossation de son âge fort, un ministre de la défense, un chef de patron de service et de la diplomatie et de tout ce qui sera parce que c'est que vous avez fait contre le peuple congolais des autres ont appris. Donc, je vous lance un message d'alerte. Libérez les plus aubés politiques. Mesdames et messieurs, le peuple congolais, ce ne fut qu'une lettre de rappel au dictateur Denis Sazong Kesso. J'ai dit toute chose à un début et une fin. Ils ont eu tout le temps de détruire ce peuple mais je pense que le peuple a tué les derniers mots et les derniers jugements. Au moment où les dictateurs sont au bout du rouleau, à bout du souffle et il est presque au trou. Il nous reste à aller plonger vers le trou pour le mettre hors d'état de nuit pour qu'il ne continue pas à détruire le peuple. C'est semblable avec les moyens et du souverain peuple. Et c'est le message que je tenais à vous livrer ce matin. Merci beaucoup.